... J'ai bien connu, pendant quelques heures, André Lichnerowicz, un monsieur âgé, en 1995, délicieux, a raconté comment il avait eu beaucoup de plaisir, en tant que mathématicien, à se plonger avec les jeunes enseignants des écoles d'architecture dans ses considérations de politique architecturale et de recherche architecturale. Je vais faire un exposé assez court parce que mon ami Jean-Pierre Pénaud a montré qu'il y avait beaucoup de photos et son exposé sera long, donc je vais laisser la place. Et je vous dirais que, lorsque Jean-Louis m'a sollicité, j'ai un peu hésité parce que je me suis un petit peu éloigné de la communauté de recherche des écoles d'architecture et je me suis un peu éloigné de ce ministère. Et puis aussi, parce que j'ai consacré une dizaine d'années à mettre en oeuvre cette politique de recherche dans ce ministère, et que, maintenant, j'ai un peu tourné la page, mais je me suis dit, finalement, faisons quand même cette contribution qui peut être utile. Alors, après une courte introduction, ma première partie, courte également, fera le lien entre politique de recherche et politique de l'architecture. Jean-Louis, tu viens d'en parler. Une deuxième petite partie qui se penchera sur ce que j'ai identifié comme les deux foyers d'origine de la recherche architecturale. Et puis, une troisième partie, un peu scolaire également, qui évoquera la naissance des recherches architecturales, au pluriel. Donc, pour introduire mon petit sujet, je crois qu'il est important de faire face à une batterie de questions premières, qui sont les suivantes. De quoi parlons-nous lorsque l'on parle de recherche architecturale ? Bien évidemment, vous, ici, vous savez de quoi nous parlons. Peut-être pas tout le monde. Parlons-nous d'une recherche qui est scientifique et dont l'ambition relève de l'élaboration des connaissances en matière d'architecture. Et dans cette première hypothèse, faut-il accorder une priorité à la recherche fondamentale au détriment de toute autre forme de recherche scientifique qualifiée de recherche appliquée, de recherche action, de recherche développement, de recherche expérimentation, point d'interrogation ? D'un autre côté, parlons-nous d'une recherche qui n'est pas scientifique et dont la production se confond avec l'élaboration du projet d'architecture, point d'interrogation ? Dans cette seconde hypothèse, faut-il considérer que l'élaboration du projet d'architecture avec les pratiques conceptuelles qui lui sont propres n'appartient pas à la famille nombreuse des productions du savoir ? Vous voyez, je rentre tout de suite dans le sujet, dans le vif du sujet. En réalité, vous le savez, vous y avez participé les uns et les autres de très nombreux colloques, des journées d'études, des séminaires de recherche et autres rencontres se sont penchées sur les questions existentielles de la recherche architecturale depuis qu'elle existe officiellement. Jean-Louis, tu l'as dit, en France, comme politique publique, en 1972, c'est-à-dire au moment où sont publiées les directives ministérielles qui portent création du CORDA. On dit CORDA toujours de manière ancienne, mais il ne faut pas oublier que CORDA, ça veut dire comité d'orientation pour la recherche et le développement en architecture. Je n'irai pas dans le détail du rapport Lichnerowicz, de ce qui s'y est dit, de ce qui s'y est écrit, mais ça a une signification. Et certains d'entre vous ici présents, assurément les plus seniors, si j'ose dire, ont vécu cette période. Et toutes ces manifestations scientifiques ont ensemble favorisé, vous le savez, l'émergence, la consolidation de la communauté scientifique qu'on aurait tort de sous-estimer, et certains le font encore aujourd'hui. C'est un peu comme partout ailleurs, d'ailleurs, mais sauf que là, j'ai le sentiment et j'ai un peu l'expérience, les champs disciplinaires sont plus nombreux et ils sont plus larges. Alors, pour parler de relations entre politique de la recherche architecturale et politique de l'architecture, je dirais qu'une politique publique de la recherche architecturale est donc née en 72. Ce n'est pas 71, c'est 72. Sous l'autorité de Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles, de mon point de vue, et je le partage avec beaucoup de gens, le meilleur, l'un des meilleurs ministres des Affaires culturelles, c'est une politique publique dotée d'une enveloppe budgétaire. C'est une politique publique portée par des convictions partagées ici ou là, et notamment dans la haute fonction publique. C'est une politique publique qui va se développer, qui va monter en puissance et qui va produire des fruits mûrs et des résultats concrets jusqu'à aujourd'hui. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mais moi, je pense que ce qu'il faut noter absolument, avant même d'entrer dans le détail de l'analyse, c'est que cette politique publique de recherche architecturale, ce faisant, en naissant, a construit les limites de son propre champ d'action. Première limite, celle d'une recherche architecturale qui est prioritairement une recherche fondamentale et qui se développe au seul contact de la formation des architectes. Deuxième limite, celle d'une politique de recherche architecturale qui est estampillée, qui est labellisée, qui s'installe dans la durée comme une AOC, une appellation d'origine contrôlée, du ministère chargé de l'architecture, alors que ses propres enjeux, celle de la recherche architecturale, donc urbaine et paysagère, comme elle est devenue, sont partout ailleurs, dans une dimension, de mon point de vue, forcément transversale de l'action publique. C'est là qu'il me faut sortir du cadre de notre sujet, sortir du cadre de la recherche architecturale pour prendre du recul et dire avec force qu'il ne peut y avoir de politique de recherche architecturale sans politique de l'architecture. L'époque dont je vous parle, en 1972, c'est une époque qui permet à chacun de lire dans un grand quotidien du soir une déclaration du président de la République sur l'art et l'architecture. C'est une époque qui permet à chacun de constater que se tiennent à l'Elysée et à Matignon, de manière régulière, des conseils restreints sur l'architecture et des réunions interministérielles sur l'architecture. C'est une époque qui permet à chacun de comprendre que la haute fonction publique se nourrit de compétences, de convictions, d'expertises, d'actions en faveur de l'architecture. Je ne dis pas que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que c'était le paradis pour l'architecture dans les couloirs ministériels. Je dis simplement que se forment, à ce moment-là, au tournant des années 1970, les éléments constitutifs d'une vraie politique de l'architecture, une politique publique, qui n'est plus seulement patrimoniale et qui se tourne désormais vers les transformations architecturales du cadre de vie des Français, vers la recherche collective d'une certaine qualité architecturale, vers la recherche partagée d'une architecture contemporaine venue de la création. C'est une chose nouvelle. Cette politique en faveur de l'architecture contemporaine est née en 1963, avec la nomination à la tête de la direction de l'architecture d'un haut fonctionnaire du Conseil d'État passionné d'architecture. Il a créé, Jean-Louis le disait tout à l'heure, le bureau de la création architecturale. Pour moi, qui ai étudié ce sujet, c'est le moment que j'identifie comme le début d'une politique de l'architecture qui ne serait pas patrimoniale. C'est Max Kérien. Et comme politique publique respectée, c'est-à-dire dotée d'un socle conceptuel, d'une vision stratégique, d'une expertise adaptée et de moyens appropriés, cette politique de l'architecture a vécu quatre décennies, de 1963 à 2003. Avant, elle n'était pas. Après, elle n'était plus. De nombreuses personnalités se sont succédées pour la mise en œuvre de cette politique publique, d'un ministère à l'autre, et retour, puisque vous savez qu'elle a été transférée, déplacée, balottée, découpée, redécoupée, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, une politique publique. Je n'en dirais pas plus. À un moment donné, au tournant des années 80, c'est à un architecte de grand talent à qui l'on pense confier la responsabilité de cette politique publique. Je veux ici lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés il y a un mois. C'est Gérard Thurnower, et je lui dédie avec vous cette intervention. Ma deuxième petite partie concerne effectivement les foyers d'origine de la recherche architecturale. Pourquoi faut-il considérer la politique de l'architecture en général pour examiner la politique de recherche architecturale en particulier ? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que c'est la première qui rend possible la seconde. Avant que la rue de Valois, le ministère des Affaires culturelles, ne prenne en 1972 la décision d'identifier une enveloppe budgétaire et une instance d'expertise pour la mise en œuvre de cette politique de recherche architecturale, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu de nombreuses péripéties. Il faut donc distinguer deux foyers d'origine qui rendent inéluctable, de mon point de vue, à l'époque, l'émergence de cette politique de recherche. Le premier foyer se situe dans l'enseignement de l'architecture, évidemment, au moment où les étudiants et les jeunes enseignants se mobilisent en 1966 pour changer le système de formation des architectes. Et Bernard Huet était évidemment une ou la tête de fil de cette réforme de l'intérieur. Et le second foyer se situe dans l'espace prospectif des politiques publiques, des commissions de plan. Ces politiques publiques qui se réforment en profondeur et qui essayent d'épouser à l'époque les réalités galopantes de la croissance urbaine, de la croissance démographique, de la croissance économique. Je ne pourrais pas aller dans le détail de ces deux foyers d'origine de la recherche architecturale, mais il faut tout de même être un peu plus précis et souligner les points suivants. Tout se prépare deux ou trois ans avant mai 68 et tout se réalise deux ou trois ans après mai 68. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux domaines d'activité qui marquent la fin du gaullisme triomphant. Premier foyer d'origine au contact de l'enseignement de l'architecture. La révolte des étudiants en architecture à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris comme en province est une prise de conscience collective. Elle affirme que les architectes doivent changer pour que l'architecture puisse changer. Le mandarinat du Grand Prix de Rome doit disparaître et la culture universitaire doit apparaître. Ainsi, faut-il que l'enseignement de l'architecture puisse devenir un enseignement supérieur, non pas seulement technique, mais surtout intellectuel, car l'affaire est entendue. L'architecte veut et doit être un intellectuel dans la cité. Pour tous ceux qui pensent que l'épaisseur intellectuelle du projet d'architecture n'est pas à la hauteur des enjeux socio-économiques et politiques du cadre de vie, il existe une soif de connaissances et donc il existe une soif d'élaboration des connaissances. Bien entendu, il s'agit pour chacun d'importer en France le fruit des productions intellectuelles venues d'ailleurs, des États-Unis et d'Italie principalement. Jean-Louis Cohen en a été un des grands acteurs. Mais il s'agit surtout d'enclencher une dynamique de production française, de construire un milieu de recherche, une communauté de chercheurs qui n'existe pas. Quelques pionniers, dont certains sont peut-être ici présents, ont pris le taureau par les cornes et se sont lancés tout seuls dans l'aventure. Ils ont publié les premiers articles et les premiers ouvrages de la recherche architecturale des années 70. Le second foyer d'origine de la recherche architecturale au contact des politiques publiques. Pour en dire quelques mots, revenons en arrière en 1967, tandis que s'intensifie la contestation des acteurs de l'enseignement de l'architecture, que se confirment les interrogations internes du ministère des Affaires culturelles qui en a la tutelle, et que les uns et les autres se demandent vraiment ce qu'est la place des architectes dans la société. Afin d'y réfléchir, à cette fonction d'architecte dans la société, question qui se pose à tout le monde, les collaborateurs d'André Malraux sollicitent le concours d'un préfet, le préfet René Perrat, qui met en place une commission, évidemment, avec tout un tas d'acteurs, de responsables, d'architectes, d'urbanistes, et qui rend son rapport en juin 1969 entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et ce rapport affirme, entre autres, la nécessité d'une politique de recherche architecturale, une politique publique qui se donne pour objectif de soutenir la production des connaissances dans le domaine de l'architecture, qui lui-même est à inscrire dans la question urbaine, qui elle-même est à intégrer dans les enjeux de l'environnement. Je dis environnement, ce n'est pas seulement pour rappeler la création en France du ministère de l'Environnement en 1971, mais c'est plutôt pour pointer du doigt l'existence éphémère de l'Institut de l'Environnement, de 1969 à 1971. Cette institution originale et unique, soutenue par la rue de Valois, dynamique collective très impliquée politiquement, mais aussi très engagée intellectuellement dans les questions interdisciplinaires de la formation et de la recherche. Je n'entrerai pas dans le détail de l'avis de l'Institut de l'Environnement, qui avait été à l'époque, pour moi, un premier sujet d'investigation. Mais je crois qu'on peut dire sans grand risque de se tromper que c'est là qu'est née la recherche architecturale. C'est là qu'est née en France, avec des importations intellectuelles venues d'Allemagne, le terrain fertile de la recherche architecturale. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'une thèse était en élaboration sur ce sujet, et c'est très bien. Et je crois qu'il n'est pas non plus superflu de dire qu'une bonne partie de l'héritage de l'Institut de l'Environnement profite à la naissance de l'Institut français d'architecture, qui était à l'époque un carrefour de recherche architecturale pour les écoles d'architecture. Mon troisième point, la naissance des recherches architecturales. Je dis environnement, mais je m'empresse aussi de dire ville, car à l'automne 69, peu après l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, alors que se diffusent les concepts de la nouvelle société de Jacques Chaband-Helmas, s'installent les commissions du sixième plan. Vous savez, le commissariat général au plan qui a existé de 1946 à 2006. Et dans ces commissions de plan, dans cet ensemble, cette effervescence, il y avait la commission des affaires culturelles, la commission de la recherche, la commission de l'équipement, la commission des villes. Eh bien, toutes ces commissions planchent de manière prospective sur l'avenir de la France, préconisent la naissance d'une politique de la recherche en général, et pour l'architecture en particulier. Une politique de la recherche plus volontariste, mieux dotée, en direction du cadre de vie des Français, et l'architecture y est bien présente. La commission des villes du sixième plan est l'une des plus dynamiques, mais la commission de la recherche n'est pas en reste. Dans les groupes de travail, on y parle d'une nouvelle initiative interministérielle qui viendrait à marier les enjeux de la recherche urbaine et les enjeux de la construction. Une rencontre est capitale pour notre sujet. C'est la rencontre de Pierre Aigrin, le patron de l'ADGRST, délégation générale à la recherche scientifique et technique, et Robert Lyon, le patron de la direction de la construction au ministère de l'équipement. Le premier vient voir le second avec l'idée qu'il faut investir dans la recherche dans le domaine du logement, et le second, qui est très riche, avec sa direction de la construction et l'argent du logement social, lui dit qu'on peut faire des expériences. Et le premier lui dit ça pourrait être d'expériences à quelle hauteur budgétaire, combien de logements, et Robert Lyon lui dit ça pourrait être 10 000 logements. L'autre est complètement enthousiaste et voilà comment naît l'idée du plan construction. Cette rencontre va permettre la création de cette institution particulière que nous connaissons encore aujourd'hui, qui s'appelle BUCA, Plan, Urbanisme, Construction et Architecture. Et de mon point de vue, c'est l'autre face de la pièce, c'est l'autre côté, c'est le versant complémentaire au ministère de l'équipement, au contact des industriels du bâtiment, proche des politiques techniques, dans l'espace budgétaire du logement social. C'est effectivement le volet complémentaire de tout ce qui se prépare au ministère des Affaires culturelles. Pendant ces quelques mois de travail des commissions du 6e plan, en 1970, les tractations vont bon train. D'un côté, il y a le plan construction qui va naître, avec le puissant soutien de Paul de l'Ouvrier. Et puis de l'autre côté, il y a la volonté de la rue de Valois qui mène son propre chemin, qui fait son miel des propositions d'un autre rapport, fondamental lui aussi, commandé à cette éminente personnalité dont je vous parlais tout à l'heure. Le mathématicien André Lichnerovitch, il va réunir autour de lui les compétences les plus motivées. Il remet son rapport en mars 1970 et il donne de ce fait le départ de la recherche architecturale qui existe encore aujourd'hui dans nos écoles d'architecture. À la question de savoir si les deux initiatives sont nées en même temps, oui, il faut répondre oui. Dire qu'elles ont été concurrentes pour leur mise en oeuvre est vrai aussi. Tous les acteurs de l'époque en témoignent ou en ont témoigné. Affirmer qu'elles ont été vite considérées comme très différentes et très complémentaires est également exact. Le fait est que la politique de recherche architecturale du plan construction s'est installée dans la durée au ministère de l'équipement et la politique de recherche architecturale du Corda s'est installée dans la durée au ministère de la culture. La première est plus tournée vers la recherche appliquée, vous le savez, l'expérimentation et les sciences pour l'ingénieur. Et la seconde est plus tournée vers la recherche fondamentale et les sciences pour de l'homme et de la société, les SHS. Il y a donc eu, et je crois qu'il y a encore, deux manières de concevoir les priorités stratégiques et mobilisatrices de la recherche architecturale. Même si les SHS sont venus s'installer au plan construction de l'époque et devenus aujourd'hui plus cas, même si les sciences pour l'ingénieur sont arrivées au Corda de l'époque et devenus aujourd'hui BRAUP, même si les STIC, sciences et techniques de l'information et de la communication se sont imposés partout dans les domaines de recherche, il faut réaffirmer une constante que j'avais moi-même vécue pendant dix ans. Cette réalité institutionnelle, je l'ai suggérée tout à l'heure, a définitivement ancré une fracture, de mon point de vue, une division, une scission qui est regrettable. Il s'agit de la distance qui sépare hier et aujourd'hui la recherche architecturale qui est reconnue comme scientifique et la recherche architecturale qui est reconnue comme ne l'étant pas et qui est pourtant très nécessaire. Vous voyez de quelle recherche je veux parler. Très nécessaire et très légitime. On retrouve de mon point de vue cette distance dans les écoles d'architecture mais on la retrouve partout ailleurs dans les milieux professionnels. C'est dommage. Le rapport Feltès et le rapport Bloch n'ont pas cru devoir visiter cette question difficile qui est à la base de nombreux malentendus. Pas besoin de préconiser de mon point de vue la création d'une délégation interministérielle à l'architecture auprès du Premier ministre si on n'a pas compris que les rapports entre formation et profession se jouent là précisément au carrefour des différentes formes de recherche qui ont ensemble un objectif bicéphale de mon point de vue façonner et nourrir une culture architecturale pour les futurs maîtres d'oeuvres et les futurs maîtres d'ouvrage. Voilà de mon point de vue aussi une ambition pour une politique publique de l'architecture qui comprend que la recherche architecturale et urbaine est finalement au service d'une quête collective de la qualité architecturale et urbaine pour le cadre vie des Français. Ma petite conclusion je dirais que nombreux sont les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme qui ont fait la synthèse et qui aujourd'hui c'est le sujet même du colloque d'aujourd'hui d'ailleurs ont procédé eux-mêmes à la fusion intellectuelle des pratiques conceptuelles du projet et des pratiques scientifiques de la connaissance. Pour toute la génération de ceux qui ont connu le tournant des années 70 le chemin de la recherche publique en architecture a été une aventure passionnante faite de multiples épisodes toutes les rencontres et tous les fascicules et tous les bouquins les ouvrages collectifs si on les étudie si on les relie etc. et même moi j'y ai participé on décrive la succession la généalogie la chronologie de tous ces épisodes je l'ai déjà écrit moi ici et là on identifie une première période de 10 ans 72-82 qui défriche thématise et lance des appels d'offres successifs pour une politique incitative se développe ensuite une phase de 20 années très nécessaire qui vise à structurer le paysage de la communauté scientifique par une politique institutionnelle avec la reconnaissance pérenne et le soutien de base d'unités de recherche arrive enfin en 2002 la période que nous connaissons aujourd'hui et qui a deux fers au feu je regarde le panneau cela l'institutionnel et l'incitatif encore de l'incitatif toujours de l'incitatif pour interroger à nouveau pour mobiliser sans cesse bousculer encore construire davantage et finalement rendre possible la rencontre nécessaire la rencontre automatique la rencontre obligatoire des pratiques et des connaissances à l'échelle d'un ou deux individus c'est une rencontre somme toute assez fréquente heureusement mais à l'échelle d'initiatives institutionnelles ou de projets collectifs c'est une rencontre assez rare et pourtant assez magique moi je peux vous en parler parce que j'ai vécu ça avec les 400 personnes de la consultation internationale du Grand Paris qui est née en 2008 de la recherche architecturale urbaine et paysagère je vous remercie de votre attention